What's up mes pépites de chocolat j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo et oui je suis enfin de retour du sud je suis rentré chez moi ça y est et aujourd'hui bah on reprend les vidéos maintenant ça va être du direct entre guillemets donc aujourd'hui mes pépites de chocolat comme vous l'auriez vu mercredi il y a une petite vidéo Outfit of the day avec un t-shirt que je me suis acheté dans le sud donc de la marque Project X que vous pouvez voir juste derrière moi en l'air et en fait je vais vous détailler un peu tout ça et vous dire avec quoi le mettre sans forcément montrer les tenues parce que il y avait déjà la tenue de mercredi dernier avec un petit shirt etc etc je vous dirai tout ça après pour l'instant on va l'essayer et donner les points positifs et négatifs pour la mes pépites de chocolat on se retrouve avec le t-shirt sur moi même alors avant de regarder les caractéristiques il y a eu déjà un petit point négatif entre guillemets je dis bien entre guillemets ça dépendra pour les personnes bien évidemment alors donc déjà c'est le prix 35 euros j'ai trouvé ça excessivement cher pour un t-shirt assez basique à la base car à part des plis travaillés sur les épaulettes et un oversize pas aussi flagrant et peut-être trop carré sur le t-shirt il n'y a pas grand chose je veux dire là il existe en noir bordeaux beige gris blanc aussi et noir j'ai pris le gris parce que je trouvais que justement c'est celui qui avait plus de gueule parce qu'on voyait un tout petit dégradé il y a des petits filaments blancs entre guillemets c'est pas très très flagrant mais ça se voit quand même et ça donne un petit plus malgré ça le t-shirt a pas grand chose non plus à dévoiler et d'assez original j'ai quand même craqué dessus et je me suis dit je suis dans le sud il faut que je me rachète un fringue parce qu'en plus j'avais pas beaucoup de t-shirt et tout j'avais vraiment pris des trucs chauds complètement con parce que je connaissais pas le tendu sud et tout malgré que je sache qu'il fasse beau et tout mais bon on sait jamais j'ai prévu des trucs plus chauds qu'il aurait fallu donc voilà bref donc voilà on se retrouve avec ça et j'ai trouvé que même si Proletics à la base est très cintré ce qui était un très très bon point à l'époque quand j'avais les premiers produits malgré là malgré que là ça me dérange légèrement par rapport aux épaules et par rapport aux bras parce que je sais pas là c'est peut-être un peu trop collé et peut-être un peu trop cintré et ce qui donne l'effet en fait sur la longueur du t-shirt et du bas enfin du corps du moins du buste et bah ça donne un effet rideau c'est à dire ça reste voilà c'est droit ça suit pas vraiment le corps au pire si vous voulez donner un aspect vraiment cintré faites le jusqu'au bout ne le faites pas juste sur les épaules et bras et après le reste vous laissez lâcher arrête comme je sais pas trop quoi et c'est ça qui est un peu dommage bon moi j'aime bien les choses un peu serrées entre guillemets mais là ça me dérange un petit peu vous voyez là j'ai pris du S donc c'est la taille basique que je prends je pense pas avoir pris du muscle ça m'étonnerait parce que j'ai pas travaillé j'ai pas fait de muscu pendant deux semaines donc voilà j'ai dû dégonfler un petit peu puis j'ai mangé assez comme un peur donc voilà enfin un peur entre guillemets c'était de la très bonne nourriture d'ailleurs merci aux grands-parents de Flavie s'ils me regardent ça m'étonnerait mais bon on sait jamais je préfère les remercier comme ça et voilà donc bah écoutez ça me dérange un petit peu bref on va partir sur les caractéristiques qui sont données sur le site donc déjà on peut apprendre que voilà il y a des travails de plis sur les manches 55% coton et attention 45% spandex donc je sais pas c'est quelle matière il est facile de laver en machine c'est même préférable et ils disent taille normalement choisir votre taille habituelle le maquin mesure nanani nanana je serais vous je prendrais même une taille au dessus j'aurais su parce qu'en plus de ça dans le sud le magasin le mec m'a dit parce que bon j'ai essayé de faire de la pub voilà normalement et le mec m'a dit tu choisis ta taille directement parce que je veux pas que les personnes les essayent chez moi donc le mec ne voulait pas du tout que les personnes essayent les vêtements chez lui donc c'est à dire que si tu trompais de taille ou si ça t'allait pas c'était ton problème il y avait pas de remboursement ni rien donc moi connaissant ma taille la taille que je fais et que je prends d'habitude j'ai pris du S c'était pratiquement une certitude mais au final quand je l'ai essayé peut-être une heure après et bien je me suis rendu compte qu'il aurait fallu peut-être du M pour que ça lâche un petit peu plus au niveau des épaules et que ça lâche un peu plus au bras parce que c'est vrai que en plus j'étais dans le sud donc il faisait extrêmement chaud et des vêtements qui collent à la peau et bien tu transpires encore plus et puis ça colle encore plus du coup donc c'était un petit peu désagréable et même encore maintenant ça l'est un petit peu mais bon je vais pas me plaindre j'aime beaucoup la matière la matière est très très agréable sinon à mis à part ça et Project X est toujours assez plaisante comme marque parce que c'est vrai que c'est de la qualité et on voit qu'il y a du travail de fait même si je pense qu'ils auraient pu pousser un petit peu plus et d'après moi ils peuvent donner quelque chose d'autre sur leurs vêtements par exemple par rapport à du Six June où eux ils vont rester vraiment sur une base et puis ils vont voir ce que les autres marques font et voilà après ils vont balancer je pense que maintenant Project X a de l'avance sur Six June parce qu'ils essayent de donner du peps aux vêtements et je pense que c'est bien je trouve que c'est bien ce qu'ils font mais maintenant il faut sortir encore plus du lot et donner plus de choses au t-shirt sans que ça soit trop et sans qu'il n'y en ait pas assez donc voilà mes pépites de chocolat j'espère que ça vous aura plu si vous voulez des tenues par rapport à ce t-shirt vous pouvez mettre de tout en fait parce que après ça dépend de la couleur aussi moi personnellement ce t-shirt là je pense que je vais le porter très sincèrement avec beaucoup de jeans skinny avec des baskets assez fines genre des fakes easy ou si vous avez des vrais easy vous mettez des vrais easy des armacs, des délires comme ça ou des shorts ça passe même avec des tongs pour vous dire et voilà franchement c'est j'ai vraiment kiffé dessus donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu mes pépites de chocolat je vous retrouve très très bientôt je vous fais plein de gros bisous merci encore d'être présent vous êtes de plus en plus nombreux rejoignez Reception du Jour le groupe sur Facebook pour mettre vos achats vos photos et vos tenues sur le groupe pour avoir des avis etc etc suivez moi sur Snapchat Clémento Vallès sur Instagram Clémento Vallès et mon Facebook personnel Clémento Vallès ajoutez moi je parle à tout le monde il n'y a pas de problème je suis de tout cœur avec mes abonnés donc voilà merci mes pépites de chocolat peace mais pas sur moi merci mes pépites de chocolat merci mes pépites de chocolat et mon frère merci mes pépites de chocolat merci mes pépites de chocolat merci mes pépites de chocolat merci mes pépites de chocolat